yo tout le monde c'est majestic aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va porter sur le double tap une petite vidéo tuto donc avant de commencer cette vidéo je vous rappelle de toujours si cette vidéo vous plaît liker commenter et surtout vous abonner c'est ça qui me motive moi à continuer et vraiment si tous ceux qui regardent cette chaîne s'abonnent ça ça apporte beaucoup beaucoup de soutien voilà donc sans plus attendre on va commencer à parler du double tap donc quand on commence le jeu au début on est surtout efficace quand on peut tirer en étant face au cage sans défenseur et même de préférence sans gardien mais plus ça passe plus on devient dangereux n'importe où et surtout plus ça passe plus le fait de tirer comme j'ai dit en étant face au cage c'est plus suffisant pour marquer donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment on est obligé d'un petit peu étoffer sa palette de mécanique et aujourd'hui c'est pour ça qu'on va voir le double tap j'avais commencé à l'aborder dans ma vidéo sur le air dribble mais aujourd'hui on va plutôt s'entraîner à le faire d'une façon différente alors pourquoi cette façon différente parce que j'estime que quand on sait le faire de la façon qu'on va voir aujourd'hui on est capable de le faire dans les autres situations aussi donc sans plus attendre on va commencer avec ce tuto donc premièrement de quoi on a besoin on a besoin d'un bon entraînement et moi pour commencer en tout cas je vous conseille l'entraînement de flabby nostril n'est ce pas en avec l'accent et pour continuer avec l'accent avec le super entraînement self set backboard consistency donc c'est en gros c'est les setups qu'on se crée nous mêmes pour être régulier sur les double tap donc je vous montre ça évidemment le code sera en description donc on va d'en personnaliser dans mes favoris et c'est celui-ci donc une fois qu'on est dans l'entraînement qu'est ce qu'on veut faire et va tout simplement ce qu'on veut faire c'est frapper la balle l'envoyer sur le mur et la mettre dans la cage voilà bonne journée non plus sérieusement on a un entraînement où les balles sont pas trop rapides donc ça nous permet de bien décomposer le mouvement premièrement ce qu'il va falloir savoir faire c'est fast aerial alors qu'est ce que c'est qu'un fast aerial c'est tout simplement la manière la plus rapide de gagner de la hauteur dans rocket league donc tout simplement en fait il va falloir sauter booster en tiltant sa voiture en penchant sa voiture pour que le nez aille vers le haut et utiliser son deuxième saut à ce moment là c'est la manière qu'on va avoir de toucher la balle le plus tôt possible dans les airs vous voyez c'est vraiment une manière ou quasi je peux quasiment aller taper la balle en étant en étant pas du ceiling je vais vous montrer avec les autres façons parce qu'en fait il y a trois façons basiques on va dire de prendre de la hauteur sur les aériennes la première c'est un simple jump et un boost et on tourne alors ça ça marche ça va assez vite mais déjà ça va pas toujours assez vite ça va pas aussi vite que ce que j'ai montré et en plus ça consomme énormément de boost parce qu'on est obligé toute la hauteur qu'on gagne on la gagne grâce au boost et du coup ça perd ça permet pas d'être assez rapide ou quand ça permet de l'être ça permet pas de finir ses mouvements parce qu'on a plus de boost avant de finir la deuxième manière c'est de faire un double jump et ensuite de booster là le problème c'est qu'en fait ça va bien sur des balles défensives par exemple mais quand on veut attaquer on n'a pas assez de vitesse et du coup bah on est obligé encore une fois d'utiliser tout notre boost pour gagner de la vitesse et là c'est pas efficace par contre comme je l'ai dit si on saute content qu'on bousse qu'on penche la voiture et qu'on refait notre deuxième saut après là on gagne de la vitesse rapidement et sans utiliser trop de boost c'est donc ce qui va nous intéresser pour faire cette mécanique aujourd'hui et vous verrez que dans le prochain entraînement que je vous montrerai ce sera obligatoire de savoir faire ça parce que sinon on ne touche même pas la balle parce que la balle arrive trop vite donc petite précision on va ici partir dans une optique de débutant donc pour l'instant on prend le air roll et on le met de côté on rajoutera plus tard pour l'instant je vais vraiment faire du très simple c'est à dire le fastérial on va toucher la balle et du coup on va déjà se concentrer sur cette première touch et tout d'abord ce qu'il faut connaître c'est la hitbox de sa voiture donc premier prenez la voiture que vous utilisez le plus celle avec laquelle vous êtes plus à l'aise parce qu'en fait ce qu'on va chercher à avoir c'est une touche assez sèche sur la balle pour pas flinguer le momentum de la voiture le momentum en fait c'est c'est ce que c'est un peu à l'instinct c'est quand notre voiture quand on a l'impression que tout tout est très fluide c'est ce qu'on appelle le momentum et du coup en fait c'est vrai que des fois quand on va aller frapper une balle si on la fera pas comme il faut avec la hitbox hop on va se cogner dessus on va on va hop on va penser bon là j'ai pris un reset donc c'est pas c'est pas le bon exemple mais bref je suis très à l'aise avec la octane donc j'ai du mal à faire des touches ratées en général en match ça m'arrive bien plus mais en gros en gros ce qu'on va vouloir c'est une touche sèche donc si vous avez l'habitude l'habitude de la dominus prenez la dominus si vous avez l'habitude de la octane prenez la octane la fenec etc si vous ne savez pas encore trop quelle voiture prendre je vous conseille de prendre une voiture comme la dominus qui est une voiture avec une hitbox rectangulaire qui est assez proche du visuel de la voiture j'ai pas trop le temps de faire le l'inventaire des hitbox mais la hitbox ne correspond pas forcément à exactement ce que vous voyez de la voiture quand vous avez une voiture rectangulaire donc c'est simple parce que donc comme la dominus c'est simple parce que vous allez vouloir taper et ben vous allez utiliser le pare chocs de la voiture et vous êtes à peu près sûr d'avoir une touche assez sèche donc quand on commence à maîtriser notre première touch qu'on l'a fait un petit peu comme ça on va booster on va aller jouer notre première touch voilà quand on commence à maîtriser cette première touch on va pouvoir commencer à penser à la suite donc quand on commence à maîtriser ça en fait ce qui va venir ensuite comme étape c'est de créer de la distance entre sa voiture et la balle donc pour ça en fait c'est assez c'est assez simple entre guillemets en fait au début quand vous allez travailler votre première touch vous allez aller booster dessus vous allez à taper comme ça vous allez essayer d'obtenir votre touche de balle donc assez sèche comme je disais et en fait si on veut créer si on le prime c'est que si on suit la balle de trop près et donc on continue à booster on se retrouve très proche de la balle et là c'est très compliqué de s'orienter que ce soit moi que ce soit même des pros des pro players ce sera tout de suite plus compliqué pour eux s'ils sont proches de la balle qu'ils la suivent comme ça là pour jouer une double tap il faut avoir un angle hyper serré c'est super compliqué c'est pour ça qu'on veut créer cette distance et la distance on va la créer simplement en arrêtant de booster au moment où on fait notre première touch ça donne ça et là on a de la distance bon là je vais frapper très sèche donc elle arrive vite mais l'idée c'est ça c'est on la tape on arrête de booster et là on a notre distance qui est créée et on peut oui j'ai même presque même pas rebooster on peut simplement se réorienter pour avoir la bonne touche de balle mais si on est trop près de la balle c'est beaucoup plus difficile parce qu'on va être très proche du mur au moment de faire notre deuxième touch ce sera donc super compliqué de de faire notre deuxième touch donc ça a deux avantages le premier avantage c'est créer de la distance entre la voiture et la balle comme je disais le deuxième c'est d'apprécier la trajectoire si vous faites un double tap normal que vous l'envoyez bien sûr le backboard ce sera d'autant plus simple par contre si vous envoyez la balle un peu haut et que vous l'envoyez par exemple dans l'angle dans l'angle supérieur de la map et qu'elle va donc redescendre ça vous permet d'anticiper ça justement et la dernière étape la dernière touch il n'y a pas grand chose à dire il faut marquer la vraie difficulté dans cette étape en fait elle vient du fait qu'elle dépend de la bonne exécution des deux premières étapes plus les deux premières étapes ont bien été fait plus ce sera facile de terminer et inversement évidemment plus ce sera approximatif sur les premières étapes plus ce sera compliqué de terminer donc voilà au début comme je vous dis sans air roll simplement on boost on fait notre première touch on coupe et on termine très simplement on coupe on attend on se réoriente si nécessaire et on termine vous voyez là comme c'est assez bien exécuté eh ben on se retrouve juste à attendre notre notre balle comme ça et hop c'est encore une fois c'est de la répétition comme toutes les mécaniques de rocket league et plus on va bien exécuter c'est ces premières étapes plus on va s'entraîner à les faire étape par étape plus ce sera facile encore une petite donc voilà donc quand on maîtrise des mécaniques on va pouvoir commencer à prendre quelques libertés par exemple le air roll left moi je sais enfin pour ceux qui pour ceux qui suivent la chaîne depuis un certain temps j'ai j'ai commencé à jouer au air roll left et je commence un petit peu à m'en sortir sur c'est sur les mécaniques avancées on va dire donc si vous commencez à être à l'aise moi je sais que maintenant je perds plus de vitesse en utilisant le air roll left même quand je fasse terriale parce qu'au départ vous allez peut-être un peu perdre de la vitesse ou faire des choses comme ça mais donc le but pour vous ça va être par exemple si vous voulez utiliser un peu le air roll left ça va être de réussir à fast aerial pour aller vers la balle sans perdre de temps parce que si vous allez moins vite que quand vous le faites normalement ça n'a pas grand intérêt au final d'utiliser le air roll left même si ça permet un petit peu de prendre des angles un peu différents des fois si vous avez un angle serré en utilisant le air roll left c'est peut-être un petit peu plus facile de vous en sortir le air roll left ou le air roll classique d'ailleurs mais bon voilà le air roll left permet de prendre des angles un petit peu différent il permet de jouer de jouer des ballons avec un petit peu plus de style aussi parce que bon on est dans rocket league quand même donc marqué début avec style c'est encore mieux donc voilà quand vous êtes vraiment régulier là dessus ce que je vous conseille moi c'est de prendre un autre entraînement ça c'est vraiment un entraînement qui est bien celui que je vous ai montré le flavino stream personnellement je l'adore déjà parce que je l'utilise quand je m'échauffe ça permet de vraiment de faire un peu de tout c'est assez sympa enfin je sais que j'aime beaucoup l'utiliser mais quand on veut vraiment progresser sur la mécanique des double tap en particulier moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser un entraînement qui s'appelle le divo il s'appelle divo comme le comme le professionnel comme le joueur professionnel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder cet entraînement attention divo voilà c'est celui-ci divo qui est fait par torseau vous voyez ici le nom de la personne qui l'a mis en ligne donc divo en fait ça a été choisi ils ont choisi ce nom parce que pendant un moment les casters de rocket league a fait carrément les double tap des divo tellement il était respecté tellement il était régulier sur le mouvement c'est dire à quel point le mec est chaud donc voilà ce qu'on va ce qu'on va regarder c'est ça et donc là vous allez voir que ce qui change réellement par rapport à l'exercice d'avant c'est le setup parce que là on avait vraiment des cloches lentes des ballons cloche lente et là à l'inverse on va avoir des ballons cloche qui sont rapides et vous voyez que si j'utilise les deux méthodes dont je vous ai parlé avant ça fonctionne pas il ya que en faisant un fast aerial que vous allez pouvoir aller toucher la balle ok donc là moi je suis moins régulier sur cet entraînement là que sur le celui le précédent mais en même temps c'est sûr qu'un match si vu que c'est vu qu'on est vraiment sur des phases qui se rapprochent beaucoup plus de celles de match si en match on était tous régulier à 100% on serait tous au rlcs et on serait tous très riches et ce serait sympa mais malheureusement dans la vraie vie c'est pas exactement comme ça que ça se passe donc moi ce que je vous conseille c'est de commencer par le premier par le premier entraînement que je vous ai montré mais une fois que vous commencez à être régulier je vous conseille de passer assez rapidement sur sur le divo pour avoir des ballons similaires à ceux que vous allez avoir en match voilà c'est à peu près tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si en tout cas c'est le cas n'hésitez pas comme je voulais dire en début de vidéo à lâcher un petit pouce à vous abonner et à commenter évidemment la vidéo en me disant c'est bien ce que tu fais ou c'est nul ce que tu fais change de pays bref je suis ouvert à la critique je suis aussi ouvert aux suggestions donc si si vous avez envie de voir un autre tuto sur autre chose et ben n'hésitez pas moi je demande que ça évidemment si je maîtrise pas la mécanique bah ça sera plus compliqué mais pourquoi pas c'est l'occasion pour moi aussi d'apprendre à faire une nouvelle mécanique donc je suis jamais contre donc voilà c'était majestic je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine ciao